bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais poursuivre la résolution des exercices de la série 7 donc on va aborder les exercices 4, 6 et 7 de la série des polynames commençons par l'exercice numéro 4 donc voilà l'énoncé de l'exercice il nous demande en premier lieu de consulter l'aide en ligne sur les commandes suivantes poly, roots, canv, decamp, polydère et polyval donc pour répondre à cette question là nous avons ici un tableau qui résume toutes ces commandes commençons par la fonction ou la commande poly c'est une commande qui permet de déterminer les coefficients d'un polynome à partir de ses racines ça veut dire nous avons par exemple n racines si on applique poly sur ce vecteur de racines on va obtenir n plus 1 coefficient on passe maintenant à la fonction roots qui est exactement la fonction inverse de cette fonction poly ça veut dire elle permet de calculer les racines d'un polynome à partir de ses coefficients c'est maintenant on a n coefficient on va avoir n moins 1 racines qui sont les solutions de notre ou bien de l'équation si on fait la fonction de polynome est égale à 0 donc on va trouver les deux solutions très bien on passe à polyval maintenant c'est une fonction qui permet d'évaluer un polynome en un point ou un vecteur ça veut dire que si nous avons un polynome qui est déjà défini avec ses coefficients on peut tout simplement l'évaluer ça veut dire remplacer la valeur de x de ce polynome là avec soit un point précis soit tout un vecteur ligne donc voilà ça nous permet plus tard de dessiner la courbe de tracer la courbe de ce polynome on passe à la fonction conv elle permet de faire la multiplication de deux polynomes cette fonction là fait la convolution dans d'autres problèmes mais ici dans les polynomes on peut se contenter par le rôle de multiplication supposons que nous avons deux polynome pi et q t est de degré n et q est de degré par exemple m le polynome résultat doit être le degré du centre du 2 degré premier ça veut dire n plus m dès quand maintenant elle fait la division de deux polynome donc si on divise b divisé par q ou bien a divisé par b on va avoir le résultat sous forme d'un tableau qui contient deux choses donc le quotient qui est le résultat de notre division et le reste parfois le reste on trouve qu'il est zéro parfois non donc si nous avons un polynome de degré n donc si nous avons un polynome de degré n on le divise sur un polynome de degré m donc le résultat qui est q va être le degré de la différence Donc c'est l'inverse . Donc c'est l'inverse .存 intégrale sera du polynome de degré n Que ainsi nous avons un polynome de degré n. permet de trouver les coefficients du polynome Qdx qui est la dérivée de PiX supposons que nous avons un polynome PiX de degré N donc sa dérivée Q va être de taille N-A donc la question suivante elle nous demande d'entrer les polynomes Pi et Q sur notre labre Pi égale 2x puissant 5 moins x au carré plus 5x qui est un polynome de degré 5 donc pour le définir nous avons besoin de 6 coefficients ici Q égale x au carré plus 1 c'est un polynome de degré 2 donc pour le définir on a besoin de 3 coefficients toujours donc N plus 1 et on va voir comment appliquer les différentes commandes que nous avons vu tout à l'heure dans le tableau il s'agit ici de la racine la dérivée le produit la division l'évaluation d'un polynome et aussi on va voir comment tracer la courbe y est égale tx sur un intervalle défini qui est moins 10, 10 je passe à MATLAB maintenant pour répondre aux questions que j'ai écrit dans un script que j'ai appelé x04 série 7 et ici j'ai écrit des commentaires et chaque commentaire correspond à une question de cet exercice donc on va répondre juste après chaque commentaire la première question c'était la définition du polynome P et Q où P est un polynome de degré 5 et Q est un polynome de degré 2 on a vu dans la vidéo précédente comment définir un polynome et on a dit qu'un polynome doit être défini par un vecteur de coefficient maintenant on va voir une deuxième méthode qui est similaire à la première donc comment faire ? tout simplement on déclare P est égale la fonction 0 qui permet de générer un vecteur ou une matrice donc je n'ai que des 0 et dans les paramètres on va préciser combien de lignes et combien de colonnes on a besoin ici j'ai précisé une seule ligne parce que j'ai besoin d'un vecteur en ligne pour représenter ce polynome et 6 parce que j'ai ici un polynome de degré 5 donc j'ai besoin de 6 coefficients donc comme on a dit dans la vidéo précédente on a toujours besoin de n plus 1 donc si on a n racine donc j'ai besoin de n plus 1 coefficient pour définir mon polynome très bien ici je définis maintenant Pi avec que des zéros si j'exécute donc je trouve ce vecteur là maintenant je dois remplacer les zéros qui correspondent à des valeurs non nulles dans mon polynome et je garde le reste des zéros pour ce faire je vais voir est-ce que maintenant est-ce que le premier élément est-ce qu'il est ou bien la première coefficient est-ce qu'il est nul ou pas ? bien sûr que non parce que ici nous avons x à la puissance 5 elle est multipliée par 2 donc je rappelle que ça va être le coefficient de x à la puissance 5 ça c'est le coefficient de x à la puissance 4 x à la puissance 3, x à la puissance 2, x à la puissance 1 et x à la puissance 0 qui est la valeur à la fin de notre polynome donc ici je vais écrire Pi de 1 est égal donc comme on a dit x à la puissance 5 et x à la puissance 2, x à la puissance 4, x à la puissance 4, non j'ai pas donc ça va rester 0 est-ce que j'ai x à la puissance 3, non il n'y a pas donc ça va rester 0 est-ce que maintenant j'ai x à la puissance 2, oui et elle est multipliée par moins de 1 parce que c'est moins x au carré donc je vais déclarer, ça c'est 1, 2, 3, 4 donc Pi de 4 est égal à moins de 1 je passe, est-ce que j'ai x ici, oui j'ai 5 fois x donc je vais déclarer Pi de 5 c'est égal à 5 le dernier donc est-ce que j'ai une valeur sans x ça veut dire une valeur réelle ou bien naturelle donc il n'y a pas c'est pour ça que je vais garder Pi de 6 je vais garder 0 si j'exécute, je vais trouver que Pi contient les confusions nécessaires pour déclarer pour définir ce polynome là, donc on revient à ce que nous avons fait dans la vidéo précédente la même chose avec Q donc je vais écrire Q égale 0 vous pouvez devenir ici un pari très bien, donc ça va être 1 et 3 pourquoi 3 ? parce que mon polynome est 2 degrés 2 donc 2 plus 1 c'est 3 voilà maintenant Q Q de 1 est égal à 1 parce que x au carré multiplie par 1 Q de 2, il n'y a pas car nous n'avons pas ici x à la puissance 1 donc c'est 0, ça reste 0 et Q de 3 est égal à 1 parce que ici j'ai une valeur 1 si j'exécute, donc je vais trouver 1, 0, 1 qui sont les confusions de mon polynome Q très bien, je passe maintenant aux racines donc je vais calculer les racines de Pi et la racine de Q la fonction root permet de calculer ses racines et j'exécute donc je vais trouver que les racines sont écrites sous forme d'un nombre complexe et comme vous le savez, un nombre complexe s'écrit sous la forme suivante A donc ça c'est un nombre réel plus ou moins donc ça dépend ici un autre nombre réel multiplié par i donc je vais l'écrire ici A plus Bi A et Bi sont des nombres réels i c'est tout simplement la racine de moins 1 ou on peut dire aussi i au carré égale moins 1 donc c'est comme ça que les nombres complexes s'écrit pourquoi maintenant on a eu des nombres complexes ? c'est tout simplement parce que le discriminant de ce polynome là est inférieur et est effectivement inférieur à 0 c'est cité supérieur ou égal donc on va trouver des valeurs réelles seulement dans ce cas nous avons trouvé des valeurs complexes on va calculer maintenant pour Q les racines voilà donc on a deux racines complexes aussi parce que si vous calculez ici le discriminant de Q vous allez trouver qu'il est vraiment négatif voilà donc je passe à la dérivée donc ici dans l'exercice il est demandé de calculer la dérivée de Pi donc il y a une fonction qui s'appelle polynière de Pi ça permet de calculer la dérivée de notre polynome Pi si on l'exécute donc on va trouver un polynome qui a 1, 2, 3, 4, 5 donc 5 coefficients ça veut dire que ce polynome là est de degrés 4 pourquoi 4 ? parce que si on fait la dérivée d'un polynome donc le polynome résultat va être avec un degré de moins 1 donc si on a 5 ça va être 4 ce qui est le cas ici je passe au produit pour faire le produit de Pi et Q il y a la fonction com on lui donne tout simplement l'idopolynome dans ce cas conf c'est une fonction qui permet de faire la multiplication de Pi ici si on inverse les paramètres on va trouver le même résultat et on peut mettre aussi le résultat dans une variante donc comme vous voulez on l'exécute on trouve un polynome avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 coefficients ça veut dire de degré 7 pourquoi 7 ? tout simplement parce que ici on a un polynome de degré 5 et un polynome de degré 2 donc le polynome de résultat va être la somme le degré va être la somme des 2 degrés ce qui est 7 donc voilà pour la division on va diviser ici Pi divisé par Q pour faire la division donc nous avons la fonction suivante on lui donne le premier polynome et le deuxième polynome avec cette écriture là donc on va diviser Pi sur Q donc il faut respecter l'ordre ici nous avons Pi de degré 5 et Q de degré 2 donc là le résultat va être sous forme d'un tableau donc nous allons avoir deux résultats ou bien deux valeurs le quotient qui est le résultat de notre division et R et le reste maintenant pour la taille de quotient ou bien le degré de quotient c'est la différence entre 5 et 2 donc on va avoir un polynome de degré 3 avec 4 coefficients et pour R on peut avoir un reste nul ou bien non nul donc ça dépend de notre division donc si on l'exécute on va trouver le quotient le système polynome avec 4 coefficients donc 2 égale 3 et ici le reste ça s'écrit avec la façon suivante donc 7x plus 1 très bien donc on passe à l'évaluation du polynome P donc 2.1 qui sont 0 et moins 1 pour ce faire donc polyval qui est la commande nécessaire donc on lui donne le polynome à évaluer la valeur l'évaluation on trouve 0 car c'est clair si on remplace x par 0 ici on va trouver 0 maintenant on va évaluer pi avec moins 1 avec la même manière donc on va trouver moins 8 on passe à l'évaluation de notre polynome pi sur l'intervalle moins 10 10 afin de tracer la courbe donc pour ce faire on va déclarer x est égal à 10 avec un par de 0 5 jusqu'à 10 maintenant pour tracer la courbe la fonction plot a besoin des abscisses qui est notre vecteur x maintenant les ordonnées il s'agit de l'évaluation de notre polynome pi sur cet intervalle comme d'habit polyval permet de faire cette évaluation premier paramètre de joueur de polynome et deuxième paramètre c'est le vecteur ou bien le point ici on a tout un vecteur donc si on exécute on va avoir ici notre courbe du polynome j'arrive à l'exercice numéro 6 donc voilà l'énoncé de l'exercice il nous demande de trouver les racines du polynome z à la puissance 8 plus z plus 1 il est représenté dans un plan complet attention ici on ne va pas représenter le polynome lui-même mais on va représenter ses racines donc allons à MATLAB pour voir comment ça se passe ici j'ai créé un script dans lequel j'ai mis le code ici c'est un commentaire pour voir notre polynome donc z à la puissance 8 plus z plus 1 on a vu auparavant qu'on peut définir un polynome avec un ensemble de coefficients donc on déclarer ici pi quotidien le premier coefficient est le coefficient de z à la puissance 8 qui est 1 tout le reste est nul jusqu'à on arrive à z donc le 8ème coefficient et le 9ème coefficient c'est 1 aussi très bien donc les racines on peut les trouver avec la fonction roots donc avant de voir la représentation graphique on va exécuter pour voir nos racines donc ici nous avons un polynome de degré 8 donc on doit avoir 8 racines et on a dit aussi que les racines peuvent être réelles ou complexes ici on regarde que nos racines sont complexes donc ce qui est demandé ici c'est de représenter ces racines sur un plan complexe c'est un plan qui est spécifique au nombre complexe c'est pas le même plan que vous connaissez qui contient les axes les abscisses et les ordonnées normales donc ici il faut rappeler que un nombre complexe a deux composantes une composante réelle qui est celle-là par exemple dans ce premier cette première racine donc 0 9 9 ou 6 une partie imaginaire on trouve généralement i fois un nombre réel donc si on veut l'écrire ça c'est sous la forme suivante a plus bi donc a c'est la partie réelle et bi c'est la partie imaginaire on va voir maintenant si on applique la fonction plot sur ces racines-là ici on a juste précisé que nos points vont être sous forme d'une étoile donc c'est j'exécute on va trouver que nous avons vraiment 1 2 3 4 5 6 7 8 maintenant comment ces 8 points ont été représentés sur ce plan-là il faut juste préciser que l'axe cet axe-là représente la partie réelle tout ça donc et cet axe représente la partie imaginaire donc pour préciser les axes on va juste les annoter x on appelle et on dénomme la partie réelle et ici on a la partie imaginaire donc c'est on exécute donc c'est un on exécute voilà donc ça c'est l'axe qui est des parties réelles et ça c'est la partie imaginaire maintenant comment ces points ont été représentés on commence par les deux premiers 0,9 0,9 donc on a deux points qui ont 2 qui ont 0,9 comme partie réelle qui sont là parce que ici 0,9 c'est là maintenant sa partie imaginaire une fois elle est plus 0,4 et une fois elle est moins 0,4 donc c'est celle-là pour le moins et celui-là pour le plus donc voilà c'est 0,4 ici donc les deux premiers points sont là c'est comme si on a pris cette partie comme x et cette partie comme y même chose pour les deux suivants 0,3 0,3 donc sont là donc ça c'est 0,3 sur la partie réelle maintenant on a une fois plus 1 et une fois moins 1 dans la partie imaginaire qui est bien ça donc voilà moins 1 et voilà plus 1 donc ce sont les deux points suivants on passe ici à moins 0,5 dans la partie réelle on a deux points qui sont là ici c'est moins 0,5 la partie imaginaire maintenant plus 0,8 et moins 0,8 ici c'est moins 0,8 ici c'est plus 0,8 et dernièrement on a moins 0,8 dans la partie réelle qui est là donc ce sont ces deux points là et dans la partie imaginaire on a plus 0,2 et moins 0,2 qui sont bien là moins 0,2 et plus 0,2 donc avec cette manière on peut représenter les racines ou bien n'importe quel nombre complexe sur un plan complexe on arrive au dernier exercice de cette série donc voilà l'énoncé on note u et v les nombres complexes suivants u est égal à 11 moins 7iv et v est égal à moins 1 plus 3iv donc voilà c'est la partie réelle et la partie imaginaire dans la première question il est demandé de calculer les modules de u et de v des produits de u v bar et v u bar et la partie réelle et imaginaire de la sonde donc commençons par les modules on va voir ça veut dire quoi un module d'un nombre complexe donc passons à matlab j'écris la réponse donc sur un script et je vais l'exécuter sur la commande d'une d'oeuvre progressivement commençons par la déclaration de u et v pour la définition de nombre complexe donc voilà commençons par un module c'est quoi un module d'un nombre complexe c'est un nombre réel positif est égale à la racine carrée du somme du carré de A et B c'est quoi A et B ? Ce sont les parties réelles et imaginaires donc supposons que nous avons A plus Q et B donc le module de ce nombre complexe c'est tout simplement la racine carrée de A au carré plus B ça nous rappelle la norme que nous avons utilisée dans les séries précédentes c'est la norme 2 donc ici c'est pour ça qu'on applique directement la fonction norme qui va nous trouver directement le module donc on va exécuter les deux norme et norme B donc on trouve que ce sont des nombres réels positifs on passe maintenant au produit il est demandé de calculer ici le produit de U fois le conjugué de V et puis V fois le conjugué de U donc on va voir ça veut dire quoi un conjugué un conjugué par exemple si on veut savoir c'est quoi le conjugué de ce nombre complexe A et B c'est tout simplement un nombre complexe qui a la même partie réelle et avec une partie imaginaire de signes opposés ça veut dire qu'au lieu d'avoir plus B I donc si il y en a B I donc on va avoir moins B I donc voilà c'est tout simplement ça quelle est l'utilité maintenant du conjugué donc c'est tout simplement parce que si on multiplie un nombre complexe fois 100 conjugué on va trouver un nombre réel ici j'ai juste rajouté U fois U conjugué pour voir si vraiment on va trouver un nombre réel si on multiplie le nombre complexe fois 100 conjugué donc on va voir ce mot là U fois conjugué de U et vraiment on trouve que c'est un nombre réel si vous voulez savoir comment ça vient donc vous multipliez les deux A plus B I fois A moins B I donc vous allez trouver A au carré A au carré A vous pouvez le confirmer ça c'est égal quoi A au carré donc c'est A au carré et ici B au carré moins B I au carré donc I au carré c'est moins 1 donc ça va définir A au carré plus B au carré tout simplement on passe maintenant donc c'est pour ça on n'a pas eu une partie imaginaire parce que le plus et le moins donc ça va être éliminé on passe maintenant à U fois le conjugué de V ici on risque de ne pas trouver un nombre réel vous voyez voilà donc on trouve un nombre complexe parce qu'il ne s'agit pas du même conjugué ou bien c'est pas le conjugué du même nombre même chose pour V fois conjugué de U donc on va trouver un nombre complexe très bien ici il est demandé de trouver la partie réelle et la partie imaginaire de cette sonde il y a une fonction matelare qui s'appelle RION donc tout simplement vous lui donnez le paramètre nécessaire qui U puissance 3 plus V puissance 2 ici on va trouver la partie réelle seulement ici on veut trouver la partie imaginaire il y a la fonction image donc vous lui donnez le même paramètre et vous allez trouver la partie imaginaire pour confirmer donc on va calculer U puissance 3 plus V au carré séparément donc voilà vous trouvez ici notre partie réelle et notre partie imaginaire qui sont bien là on passe à la question 2 donc on pose une matrice A est égale elle a la taille de 2 fois 2 donc elle contient U et V qui sont nos nombres complexes dans la ligne et U conjugué et V conjugué dans la deuxième ligne donc ce qui est demandé c'est de calculer la multiplication de A fois la transposée de A et la transposée de A et la transposée de A fois donc alors on va être là pour les calculer donc on commence par la définition de A U, V dans la même dans la première ligne et conjugué de I conjugué de V dans la deuxième ligne bien sûr on doit séparer avec point de virgule donc voilà notre matrice on va multiplier A fois A transposée vous trouvez ici une matrice de la même taille mais avec des nombres complexes dans le cas inverse ça veut dire A transposée fois A donc on va trouver une matrice de la même taille mais avec des nombres réels pourquoi ici on a trouvé que les nombres complexes c'est des nombres réels c'est tout simplement parce que ici il y a eu une multiplication entre une matrice avec son conjugué ici mais ici il n'y avait pas donc il y avait une matrice avec le conjugué d'une autre matrice ce qui va nous donner une valeur complexe et non pas une valeur réelle j'arrive à la fin de cette vidéo donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur mon email suivant merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention